13 novembre 2015, 22h30. Autre attaque auprès du Stade de France ? Pour qu'il y ait un truc au Stade de France, ça ? Non, non, c'est au Bataclan, en fait. Mais là, je suis en premier lieu, en fait, moi. Un homme s'est fait exploser, François Hollande. Mais François Hollande, il n'était pas au Bataclan, il était au Stade de France, non ? Oui, mais il était évacué, Hollande. En fait, là, c'est au Bataclan qu'il y a eu un autre fusillade, en fait. Une fusillade. Je ne sais pas, je me dis autre attaque auprès du Stade de France. Non, il y a une erreur, tu as la bombe. Une erreur, tu as la bombe au Stade de France, donc Hollande a été évacuée. Il y avait un match, je crois. Et l'endroit où quelqu'un s'est fait exploser, nous c'est vrai ça. Il y a une autre fusillade, en fait, au Bataclan, à côté, là. C'est quoi les voix qu'on entend, là ? Un dixième, quatre morts, les gens calfeutraient dans le bar, le Floréal, près de la Place de la République. À ça, le Floréal, ça a mis quelque chose. Pour responsabilité. Alors, deux explosions ont été entendues depuis le Stade de France, où se déroule la rencontre avec une équipe de France et de l'Allemagne, d'après un journaliste de RMC. 22h45. Les détonations avaient pu se produire dans une brasserie à proximité du Stade. Donc, c'est un autre truc, ça. Est-ce que tu entends des bruits d'explosion, Céline ? Moi, j'entends, mais il y a des sirènes, il y a des bruits de tir. Des bruits de tir chez toi ? T'entends ça à Paris ? Je me mets sur la terrasse. Ben oui, je suis dans le onzième, moi. Je ne vais pas sortir, parce que je n'ai pas du tout envie de faire des... Non, non, ne sortez pas, merci. J'entends des flics, et il y a eu des tirs, il y a 10 minutes, il y a eu des tirs, des tirs de, j'imagine, de... Enfin, je ne sais pas quoi de... Des tirs de quoi ? Ben, d'armes, en fait. Dans le onzième ? Ben oui, moi, je suis derrière le Bataclan, je ne suis pas loin, en fait. Ah oui, ben oui. Là, il y a des flics partout, quoi. Ce sont plusieurs actions simultanées, Place de la République, le Bataclan et le Stade de France, où se déroulait France-Allemagne, auquel assistait François Hollande. Dixième arrondissement, petit Cambodge, un restaurant, une femme blessée. Oui, Céline, le match continue, les spectateurs sont confinés dans le stade. Les attaques semblent continuer sur Paris, quatre kamikazes avec ceinture explosive aux abords du stade. Rue de Charonne, les gens se sont réfugiés dans les cafés. Une voiture noire avec des hommes qui tirent sur tout le monde. Ah ouais, quand même. Là, je suis au milieu d'un truc, je suis encerclé, en fait, là. Le quartier, il est bouclé. Tu ne peux plus bouger, là, du tout. Bon, et tu avais l'intention de bouger ? Ben non, parce que j'ai des choses à faire, forcément, mais en fait, le bruit ambiant est extrêmement flippant. Je ne sais pas, on n'est pas en guerre, je ne pense pas avoir... Là, ça ressemble un peu, quand même. Ouais, ça ressemble, justement. 23 heures. Rubicha, premier bilan, 18 morts, me dit Agnès, 57 ans de Paris. Une fusillade entre les tireurs et la police de très nombreuses victimes. Rue de la Fontaine-en-Roi, des dizaines de victimes, Maurice, quartier bouclé, ça devrait continuer. Rubicha dans le dixième, premier bilan, 18 morts dans le dixième seulement. Maurice, la prise d'hôtel est toujours en cours au Bataclan. Le groupe Eagle of Death Metal était en concert. La salle est comble. Arrête d'accord. C'est à 100 mètres de Charlie, en fait, pour revenir au truc, si jamais vraiment l'hypothèse est avérée. Mais en fait, c'est exactement le même quartier. Donc, moi, j'ai vécu les deux trucs, là. C'est vrai que je te dis, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux ici, quoi ? J'ose même pas imaginer ce que les gens qui sont dans un... En plus, je suis passé devant ce machin, le Bataclan, ce midi, en allant au marché. Et j'ai regardé, effectivement, l'enseigne, parce que c'était marqué Eagles. J'ai regardé deux fois, je me suis dit, c'est quoi ce machin, c'est marrant. Eagles, c'est le Death Metal. Un petit peu de queue là-devant. Il était, quoi, à 11h ce matin. Et là, je me dis, il y a des... Je sais pas, la jauge, il y avait de 300 personnes dans le théâtre. Si vraiment, il y a une crise d'otages là-bas, il y a juste 300 personnes qui ont voulu assister à un concert. Il y a 60, d'après ce qu'ils ont l'air de dire, il y en a 60 qui sont coincés, donc, à l'intérieur. Par Julien Pierce, un journaliste d'Europe 1 présent dans la salle de concert du Bataclan, a pu témoigner des armes de type Kalachnikov. Je me trouvais à l'intérieur de la salle de concert quand plusieurs individus armés sont rentrés en plein concert. Deux ou trois individus non masqués sont entrés avec des armes automatiques de type Kalachnikov et ont commencé à tirer à l'aveugle sur la foule. Ça a duré une dizaine, une quinzaine de minutes. Ça a été extrêmement violent. Il y a eu un vent de panique. Tout le monde a couru vers la scène. Il y a eu des scènes de piétinement. Je me suis moi-même fait piétiner. Maître de même. Notre journaliste a vu beaucoup de personnes blessées par balle. Les assaillants ont eu tout le temps de recharger au moins à trois reprises. Ils n'étaient pas masqués. Ils étaient maîtres de même et ils étaient très jeunes. Mais le mec, je ne l'ai pas compris, Yann. Alors, il a réussi à sortir par une voie de secours. Il était au Bataclan, pardon. Il est sorti par une voie de secours. Il a réussi à se tirer. Il a vu une dizaine de cadavres sur le sol et tout ça. Et il dit que les assaillants sont toujours dans le bâtiment. Bonsoir à tous. Moi, je suis dans le 19e à Paris. Je ne suis pas si loin de là où ça a pété. Moins près que Céline, si j'ai bien tout suivi. Là, depuis tout à l'heure, dans la rue, c'est un festival de sirènes, de pompiers. C'est glauque à mourir. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Je suis venu un peu ici par réflexe pour trouver un peu de chaleur, même dans la dispute. Peu importe. Le seul truc qui me glace, c'est que ma fille, elle bosse régulièrement au Stade de France. Elle fait des soirées où elle fait le service lors des matchs. Et ce soir, elle aurait pu bosser. Elle n'y est pas allée parce que ses cours finissaient trop tard. Donc, ça tient vraiment un peu de choses. C'est connerie. 23h15. Est-ce que tu confirmes ce qui est dit sur Twitter en ce moment ? Que la réaction des gens dans la rue, Sharon et partout, elle n'est complètement pas ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'au lieu de se terrer chez eux avec les fenêtres, ils sont là pour apporter du soutien. Ils viennent chercher des gens. Il y a un énorme élan de solidarité qui est en train de se faire. Non, moi, je ne peux rien confirmer puisque nous, dans la rue, c'est le désert. C'est pas grave. En fait, moi, ma femme va régulièrement boire des verres. C'est ce qu'elle m'a dit au carousel. Non, c'est le carillon. C'est le bar qui a été fusillé. Elle a une amie qui habite à ce croisement-là, qui va probablement venir chez nous ce soir. Elle est à Pantin, elle ne peut pas rentrer puisqu'évidemment, le quartier est verrouillé. Cet endroit n'a pas été choisi au hasard. C'était là où il y a les manifestants de Charlie Hebdo qui ont défilé. La consigne qu'on a à Paris, elle ne doit pas sortir. De dire que deux kamikazes se seraient fait exploser au stade de France, ce serait la première fois que des kamikazes se font exploser sur le sol français. 13 novembre 2015. Ceux qui sont derrière eux sont des gens qui veulent te pousser, toi, à défoncer ton pays, à le démonter. Et ce qui va démonter la France, c'est la haine au quotidien, la suspicion au quotidien, la séparation au quotidien. C'est ça, en fait, qui pourrait faire de notre pays un pays invivable. Ton contact avec les autres, ce que tu vas dire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce que tu vas dire dans ta famille, ce que tu vas dire dans les bars, au travail, je ne sais pas où, à l'NPE ou sur les bancs si tu es sans domicile. Donc, ça, c'est la chose la plus importante de l'après. Les attentats à Paris font, ce qu'on a vécu en 2015 à Paris, fait de Paris une ville dans laquelle la sécurité est un problème. Si en plus de ça, on ajoute un comportement des Français, qui est un comportement qui fait que je ne sais pas quoi, les Français, c'est toi. Là, ce qu'on a vécu économiquement, c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre. Alors, il y a deux solutions. Soit, on fait comme Kader, tu dis, je prends mes affaires, je vais me mettre à l'abri parce que je sens que ça va merder. Mais, comme il soulignait lui-même, je ne suis pas sûr qu'au Maroc, il soit à l'abri. Ou alors, il y a une deuxième solution, qui est la mienne, qui est que les musulmans, que j'appelle normaux, moi, parce que je ne sais pas comment il faut les appeler, que les musulmans qui ne sont pas des intégristes, le déclarent et prennent position, aujourd'hui, en France. 13 novembre 2015.